J'ai commencé à mal me sentir physiquement et même psychologiquement. J'avais mal au ventre, les veilles de reprise de semaine, je me sentais vraiment pas bien. Je commençais à pleurer pour un oui, pour un non, à être très négative avec mon entourage. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que enfin je réfléchisse à faire peut-être quelque chose qui me correspondait davantage. Bonjour, je m'appelle Clara. J'ai été une enfant très sérieuse dès le début avec l'envie de faire plaisir à mes parents, de ne pas les décevoir. Je sentais qu'ils attendaient de moi un certain sérieux à l'école. À chaque étape de mon avancée dans la scolarité et ensuite dans mes études, effectivement, je ne me suis jamais sentie de leur dire non. Dès l'instant où j'essayais d'évoquer un début de ma lettre dans quelque chose que je faisais, et notamment dans une activité extrascolaire, effectivement, mes parents avaient cette petite tendance à dire « Avec tout ce qu'on fait pour toi, pourquoi tu ne te sens pas bien ? Pourquoi tu te sens malheureuse là-dedans ? » Et donc tout de suite, ça avait un effet un petit peu culpabilisant sur moi et ça suffisait à ce que je me dise « Non, non, je vais continuer ce que j'ai commencé à faire. » À la base, je ne me suis même pas posé la question de savoir si je pouvais parler du théâtre à mes parents. Lors du choix des études post-bac, moi j'avais préparé un petit peu mon coup. J'avais effectivement sélectionné des écoles dans le cinéma et ou théâtre. Et donc j'ai proposé tout un tas de brochures et de plaquettes à mes parents. Et en fait, j'ai rapidement compris, ils l'ont dit assez clairement d'ailleurs, que ce n'était pas une option. Ils l'ont dit « Il faut que tu fasses quelque chose de sérieux, qui tienne la route, qui te donne des débouchés. » Cette notion de débouché était hyper importante pour eux. Et donc dans un premier temps, j'ai abordé l'idée de faire des études de traduction, d'interprétation, très centrées sur les langues. Et en fait, mon père m'a dit « Il vaut mieux que ça reste un outil. » Et donc lui a trouvé un diplôme en droit qui permettait d'avoir la moitié des enseignements en anglais. Très rapidement, dès les premiers cours, je me suis dit que ça n'allait pas coller avec ce que j'avais envie de faire. Mais je continuais à travailler, à travailler. Et donc du coup, sachant que ça fonctionnait plutôt assez bien en termes de notes, je me suis dit « Je ne vais pas prendre le risque de rechanger pour ne pas réussir, aimer encore moins que ce que je fais aujourd'hui. » Donc en fait, j'ai finalement poursuivi comme ça jusqu'en master. Il y avait beaucoup de gens à ce moment-là qui avaient déjà en tête l'idée de passer le barreau. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait passer le barreau à ce moment-là tellement j'étais à des années-lumière d'envisager cette profession. Tout le monde pensait tellement qu'à ça que j'ai un peu suivi le mouvement en mode « Tout le monde va là-bas, donc j'y vais aussi. » Et c'était à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une association d'élèves avocats qui organisait des pièces de théâtre, qui montait des projets de A à Z. Tout ça m'a donné envie justement d'entrer dans cette association et d'enfin commencer à aller sur les planches. J'aimais tellement aussi tout l'aspect organisationnel autour de la pièce que finalement j'ai repris les rênes de l'association et je me suis investie beaucoup dans la recherche de sponsors, la recherche de théâtre. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être pile à l'endroit où je voulais être. Il était très clair dans ma tête que je ne deviendrai pas avocate en fait. Je me suis dit au pire, je valide en fait l'examen de sortie et donc ce qu'on appelle le CAPA. Et je me suis dit, une fois que j'aurai ce CAPA, si je veux un jour devenir avocat, je sais que je peux. Mais à la sortie, c'est bon, je vais enfin concrétiser mon envie de faire du théâtre. Une fois le CAPA en poche, là j'étais légitime à aller tenter ma chance auprès d'écoles de théâtre. Et donc après avoir appris mon petit texte, comme demandé pour les auditions, je me présente devant les portes des écoles et en fait là je me trouve incapable de les franchir en fait. et je n'y vais jamais et je fais volte-face et je retourne à mes offres de job de juriste et d'avocat. J'ai eu le sentiment que toutes les phrases que j'avais pu entendre au gré de mon enfance et jusqu'au jour où je me suis présentée, en fait j'ai eu le sentiment qu'elles revenaient à ce moment-là dans ma tête. Et moi un peu dans la lignée de tout ce que j'avais pris comme décision ou comme non-décision jusqu'à maintenant. J'ai accepté finalement une première collaboration avec une avocate qui exerçait seule à mon compte comme je fais aujourd'hui. Cette première expérience elle s'est pas trop mal passée et c'est à ce moment-là que j'ai été rappelée par un ancien maître de stage. Je pense que j'ai été à la fois très flattée, qui me rappelle et qui me fasse confiance et en même temps je savais que le type de structure n'allait pas du tout me convenir. Et je le savais vraiment tout au fond de moi et en fait au moment où j'ai dit oui, je me suis dit tu es en train de dire oui mais en fait tu sais très bien que tu devrais dire non. Mais j'ai dit oui quand même. Et en fait pendant cette année et demie j'étais seule avec lui. Donc le seul réceptacle aussi de toute la pression qu'il pourrait y avoir à travers les dossiers. Et où d'un moment en fait toute cette pression que j'ai emmagasinée, que j'arrivais pas à ressortir moi-même de mon côté en fait a fait que j'ai commencé à mal me sentir physiquement et même psychologiquement. J'avais mal au ventre, les veilles de reprises de semaines je me sentais vraiment pas bien. Je commençais à pleurer pour un oui, pour un non, à être très négative en fait avec mon entourage. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que enfin je réfléchisse à faire peut-être quelque chose qui me correspondait davantage. Quand j'ai cherché un organisme qui pouvait m'aider dans un bilan de compétences, je suis rapidement tombée sur chance, je crois à travers mon réseau LinkedIn. En fait je me suis dit bah banco, allons-y, je pense que c'est une bonne idée. Et je me suis pour le coup pas laissé le choix de changer d'avis. Ce qui m'a attirée dans le parcours chance c'est l'aspect 100% digital. Donc j'avais envie en fait de pouvoir suivre ce parcours et d'avoir cette réflexion en parallèle de mon dernier job. Du coup très rapidement on m'attribue une coach, le feeling passe tout de suite hyper bien. Et avec elle je me suis sentie rapidement de lui dire bah voilà moi je viens après des années à ne pas avoir su dire non. Là je viens et avec une envie de changer tout à 180 degrés je veux plus entendre parler du droit. Et donc c'est elle qui m'a dit au bout d'un moment je comprends votre envie de changement à 180 degrés mais je pense qu'il y a une envie artistique, en tout cas une envie de mettre de l'artistique dans votre vie qui est hyper présente et qui crève les yeux. Et donc en fait qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi vouloir l'enfouir et pourquoi et pourquoi vouloir le garder juste à titre de loisir alors que peut-être que ça pourrait avoir une plus grosse place dans votre vie. Et elle m'a dit peut-être qu'en fait tu peux conserver ta profession mais tu peux l'exercer autrement et tu peux peut-être t'installer et donc être ton propre patron et donc éviter cette pression malsaine que tu as ressenti et pour en fait garder toute la flexibilité et avoir plus de liberté pour mettre un peu plus d'artistique dans ta vie. Au départ je n'étais pas du tout convaincue par la formule parce que j'étais vraiment venue avec cette idée de je veux un changement radical et effectivement après en y réfléchissant, en me posant je me suis rendue compte qu'effectivement ça pouvait être la solution la plus optimale par rapport à tous mes impératifs en fait. Dès le début je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me noie dans un rythme à 100% dans le cabinet parce qu'effectivement quand on se lance on peut être tenté de se mettre à 1000% sur ce projet-là. Je dirais qu'aujourd'hui je passe 3 jours sur 5 sur mon cabinet, sur mes dossiers et 2 jours à partager entre théâtre et beaux-arts. Et s'il y a des semaines lors desquelles j'ai envie de faire une pause sur mes dossiers de cabinet je peux complètement le faire et donc cette liberté elle est hyper importante pour moi et aujourd'hui c'est pour ça que ce modèle-là il me convient complètement. Je sens que j'arrive beaucoup plus à affirmer mes envies, mes idées et à dire non du coup quand c'est pas en accord avec mes envies et mes idées. Je pense que j'ai encore un peu de travail à faire vis-à-vis de ça mais en tout cas ça va beaucoup mieux.